Salut les amis, c'est Cléo et on se retrouve aujourd'hui pour cette troisième vidéo du mois de décembre. Elle arrivera certainement dans la nuit de mardi à mercredi. Comme vous le savez, enfin peut-être pas ceux qui n'ont pas suivi, je vais essayer de voir mes deux vidéos précédentes. Mais j'ai essayé de faire une vidéo par jour et du coup pour cette troisième vidéo, j'ai décidé de vous partager la suite de Seduction Stories. Donc je croise les doigts pour que je finisse le montage rapidement. Et voilà, j'ai hâte de vous partager la suite parce que ça fait depuis le mois d'octobre et je n'ai pas fait Seduction Stories. Donc je suis assez contente de vous partager la suite. Et voilà, sur ce je vous laisse avec la vidéo, je vous fais d'énormes bisous. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien. Je vous retrouve enfin, après quasiment un mois, pour la suite de Seduction Stories pour le chapitre 7. Donc voilà, c'est parti ! Stanislav a donc décidé de mettre fin à votre relation. Et sans son père pour te soutenir auprès de lui ou Fabienne, tout semble perdu. Bah mon gars, c'est le mec, il a besoin de son père. Pour ça, j'ai envie de dire, bah ciao, bon départ à mon gars, bisous. Je change le cours des choses dès maintenant dans ce nouveau chapitre de Seduction Stories. Je travaille aussi bien que je peux à la maison béreton, mais ma sourire aux clients est difficile. Plusieurs m'ont déjà demandé si j'allais bien, et je leur réponds que oui, mais... La vérité c'est que je ne me suis jamais sentie aussi mal de ma vie. Bonjour Clos, comment vas-tu ? Oh Gaspard, il n'était pas revenu après que je lui ai parlé de Stanislas et moi. Quelle ironie, il m'a parlé de ses sentiments pour moi et je lui ai brisé le cœur. Et maintenant c'est mon cœur qui est brisé. Nous appelons ça le karma, les amis ! Eh Clos, ça va pas, qu'est-ce qui t'arrive ? C'est Stanislas, il a mis fin à notre relation. Oh Clos, je suis désolée, je peux te faire quelque chose ? Bah pas vraiment. Pas vraiment, les choses sont comme elles sont. Stanislas a le pompadour à diriger maintenant, il n'a plus le temps pour moi. Je ne peux pas lui en vouloir après la mort de son père. Mais quand même, mais non ! Enfin moi je comprends, enfin... Moi je ne pense pas du tout comme ça, les amis. Oui, les derniers jours ont été très durs pour Stanislas, le pauvre. Tu dois penser à toi Clos, les choix de Stanislas se font souffrir, c'est évident. Pourquoi tu ne voyagerais pas un peu, un week-end quelque part, loin de tout ça ? C'est une bonne idée, mais je préfère rester ici, je n'ai pas envie de bouger. Et j'ai des heures de travail à rattraper, est-ce que je peux prendre ta commande ? Euh oui, deux pains au chocolat s'il te plaît. Tim, pas au chocolat, yes ! Pas de choquette cette fois-ci ? Non, je n'ai pas la tête aux choquettes aujourd'hui. Ah, lui non plus, il ne va pas trop trop bien. Gaspard est reparti avec ses peurs au chocolat en me lançant un petit sourire triste. Je n'ai même pas pu lui sourire à mon tour, je me sens si mal. Pourtant, j'aurais dû me douter que les choses allaient mal se terminer avec Stanislas. Après tout, on m'avait prévenu. Et Clos, ça va ? Ouah, grave chiant ! Moi je suis genre de neuf, même si ça ne va pas au boulot, ça ne se voit pas tant que ça. Parce que laisse pas mieux, après tu as tous les clients qui viennent, qui me demandent, c'est, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Et toi tu es là. Je ne vais pas raconter ma vie à tout le monde, merci. Bonjour Adrien, tu viens chercher la commande du café Marceau ? Oui, le patron veut quelque chose de différent, il veut des chaussons aux pommes. J'ai un peu l'impression que tout le monde change ses habitudes en ce moment. Mais dis donc, tu es encore en train de penser à Stanislas qui t'a laissé tomber ou quoi ? C'est moi ou on se fait un peu, un petit peu serbonné là ? Ça ne sert à rien de rester misérable comme ça, il faut que tu l'oublies, il n'en vaut pas la peine. Au moins maintenant, quand je te dirai quelque chose, tu m'écouteras. C'est sûr que tu n'avais pas totalement tort concernant Stanislas ? Pas totalement. Tu veux dire que j'avais totalement raison au sujet de ce mec ? Il ne s'intéresse à personne d'autre qu'à lui. Il jette les gens comme des vieilles chaussettes. Ça suffit Adrien. Je t'entends t'acharniser sur la pauvre Claude depuis l'arrière-boutique. Si tu avais du cœur, tu serais compatissant au lieu de répéter, je te l'avais bien dit. Ça ne change rien. Madame Verreton a raison. Adrien a raison. Ça ne change rien ce qu'il dit, Stanislas m'a laissé tomber et c'est comme ça. Adrien peut se moquer de ma naïveté autant qu'il veut, ça n'est rien en comparaison. Mais malgré la souffrance, je ne peux pas regretter le moment que j'ai passé avec lui. C'est bon, j'ai compris, je ne suis pas bienvenue, je prends ma commande et je dégage. Je lui donne sa commande et il part en vitesse sur le regard énervé de Rose. Après qu'Adrien soit parti, Madame Verreton a resté de longues secondes à fixer la pointe. Elle a l'air loin, comme perdue dans ses pensées. Madame Verreton, ça va ? Oui, ça va. Il s'est juste passé tant de choses en si peu de temps. La mort de Richard de Valois a tout bouleversé. On va mettre du temps à s'en remettre. On dirait le président, il est décédé là. C'est enfin pas un peu trop là ? Oui, 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 je réagis au montage. Voilà, je fais ma petite réaction un peu tard. Ce n'est rien comparé à ce que vit Stanislas. Le pauvre, il a perdu son père et maintenant, il a le destin du Pompadour entre ses mains. Tous ses employés, c'est l'héritage de sa famille. J'ai peur qu'il soit trop jeune pour ses responsabilités. Pourtant, il ne se plaint pas et il accepte. Où voulez-vous en venir, Madame Verreton ? Diriger le Pompadour n'a rien à voir avec ce que Stanislas veut. Il le fait pour le bien de tous. Et il le fera, peu importe ce que ça lui coûte. Y compris au détriment de sa vie personnelle. Il pense qu'il ne peut pas se permettre de t'avoir dans sa vie, même s'il en a envie. Est-ce que tu vas faire Claude ? Tu vas l'abandonner. Je vais mettre la 2, mais s'il ne veut pas. Mais s'il ne veut pas, peut-être que Stanislas ne veut vraiment plus de moi. Après tout ce que vous avez vécu ensemble, tu penses vraiment qu'il ne ressent rien pour toi ? Après je trouve que personnellement, à mon avis personnel, je trouve qu'ils n'ont pas vécu tant de choses ensemble en fait. Après peut-être que c'est le ressenti que j'ai, mais ils ont passé 2-3 moments ensemble et ça y est c'est bon. On dirait qu'ils ont passé ça fait des mois qu'ils traînent ensemble. Je ne sais pas. Non, je pense qu'il tenait vraiment à moi, je le crois. Je ne dis pas que ce sera facile de faire une place dans la vie de Stanislas, Claude. Mais si tu tiens à lui, tu te dois d'essayer. Ne le laisse pas se renfermer, bats-toi pour être avec lui. Oui, vous avez raison, Alain Mérétan, je dois me battre. Je tiens à Stanislas et il tient à moi. Je vais aller au Pompadour et je vais le convaincre. Vous sentez cette vieille odeur de coumasse ? Ah oui, c'est Fabienne. On va la croiser, ça va être sympathique. Je vais le faire maintenant. Maintenant ? Mais tu dois tenir le comptoir. Ça ne peut pas attendre. Ah ok, d'accord, elle est comme ça. Ah d'accord. Toi tu fais ça dans la vraie vie, tu te fais virer en deux minutes. J'ai pris le métro jusqu'au Pompadour sans réfléchir. C'est comme si une force me poussait. Je n'ai pas peur, je n'ai pas de doute. Je vais convaincre Stanislas, je le sais. Je ne sais pas trop comment je vais faire par contre. On verra à ce moment-là. Les gens qui s'étaient attroupés devant le Pompadour après l'avoir de recherche sont partis. Veuillez entrer sans problème, personne ne m'en empêche cette fois. La meuf elle rentre au Pompadour comme si c'était un moulin. Ah, le problème va être de trouver Stanislas, peut-il bien être ? Peut-être que les gens à l'accueil pourront me renseigner, je vais m'approcher. Dites-moi que je rêve. Oh non, c'était sûr. C'était sûr à 2000%. Bonjour Madame de Valois. Qu'est-ce que tu fais encore là, toi ? J'en ai le droit cette fois, non ? Je suis passée par la grande porte et personne ne m'a arrêtée. Ce n'est pas parce que tu as le droit que tu es la bienvenue. Je répète ma question. Qu'est-ce que tu fais encore là ? Ça ne vous concerne pas, ma chérie. Ça ne vous concerne pas ? J'ai le droit d'être là, non ? Non, c'est un hôtel, une propriété privée. J'ai le droit de te forcer à partir. Ah bon ? Je ne savais pas. J'en ai assez, la sécurité va t'escorter hors d'ici. Je ne veux plus te voir. Non, je ne peux pas partir du Pompadour sans avoir parlé à Stanislas. Mais si j'envoie la Fabienne, elle me fera sortir encore plus vite. Qu'est-ce que je peux faire ? Pour la dernière fois, Claude, dis-moi pourquoi tu es venue au Pompadour. Je... je suis venue parler à Stanislas. C'est bien ce que je pensais. Tu es tristement prévisible. Stanislas, t'as clairement dit de ne plus jamais revenir. Tu aurais dû l'écouter. Sécurité, faites-moi sortir cette jeune femme d'ici. Connasse ! Ben là une, je m'en bats les couilles. Je reviendrai, ça le connasse là. Je reviendrai et je parlerai à Stanislas. Tu peux essayer, mais je te préviens, cela va vite me lasser. Et quand je serai lassée, ce n'est pas mon service de sécurité que j'appellerai. Mais la police, elle a l'air sérieuse. Elle peut vraiment faire ça ? Sécurité, mais où sont-ils à la fin ? Je n'ai fait pas pour bailler au corneil. Je lui aurais dit de ne pas bouger et que je m'en occupais. Stanislas ? Qu'est-ce que tu fais là, Stanislas ? Tu as un rendez-vous dans 5 minutes. Oui, dans 5 minutes, ce qui, ça me donne le temps d'entendre ce que Chloa souhaite me dire. Tiens, prends ça dans ta gueule. Stanislas, je refuse, tu ne peux pas. Oubliez la sécurité, mère. Ce serait mauvais pour l'image du pompadour. Fabienne devient toute rouge. Elle prend une grande inspiration comme si elle allait crier. Tiens, prends ça dans ta petite face, ma chérie. Mais elle part sans rien dire. Stanislas la regarde quelques secondes, plein de tristesse. Alors, Clos, qu'est-ce que tu devais absolument me dire ? Je suis enfin seule avec Stanislas. Je peux enfin lui dire tout ce que j'ai sur le cœur. Mais je ne sais plus par où commencer. J'avais l'air d'avoir quelque chose d'important à me dire. Je t'écoute. Euh, eh bien, je pouvais faire vite. Je dois bientôt partir en réunion. Il a si froid avec moi. Peut-être qu'il ne veut vraiment plus rien avoir à faire avec moi. Non, Mme Méreton doit avoir raison. Elle fait ça pour me protéger. Je suis t'en sœur avec le pompadour ? Devoir reprendre les affaires de mon père aussi soudainement est compliqué en effet. Nos investisseurs sont assez réticents à me faire confiance. Je ne peux pas leur en vouloir. Ce sera difficile, mais le pompadour survivra. Je n'ai pas le choix. Malheureusement, je vais devoir te laisser. Ma réunion aura bientôt commencé. Je ne peux pas le laisser partir. Je vais le perdre à tout jamais. C'est ma seule chance. Stanislas attend. Je dois te dire quelque chose. Clos, je te l'ai dit. Le pompadour est ma priorité. Je n'ai plus de temps à te consacrer. Arrêtons, arrêtons-nous là avant que je te fasse trop souffrir. Je refuse. Je ne te laisserai pas prendre cette décision à ma place. Pardon, que veux-tu dire ? Ce n'est pas à toi de décider ce qui est mieux pour moi. Je suis adulte, je fais mes choix. Et je veux rester à tes côtés, Stanislas. Ce sera dur peut-être, mais ça en vaut la peine. Tu te trompes-le. Je n'en vaux pas la peine. Je suis à tort. Et j'arriverai à te le prouver. Stanislas ne dit plus rien. Je crois que je commence à mieux le comprendre. Je ne m'étais pas rendu compte qu'il avait si peu d'estime pour lui-même. Je dois lui faire comprendre qu'il est le plus important à mes yeux. Mais comment ? Je trouve que je veux que tu sois heureux, c'est encore plus fort que tu comptes pour moi. Donc je vais mettre la 3. Je veux que tu sois heureux, Stanislas. Et je ne crois pas que ce soit le cas. Excuse-moi d'être abrupte, clos, mais que sais-tu de ce qui me rend heureux ? J'ai peut-être tort, mais je crois que tu étais heureux quand nous étions ensemble. Et le Stanislas qui m'a dit de sortir de sa vie, il n'avait pas l'air heureux. Je me trompe ? Non, tu ne te trompes, tu ne te trompes pas. Je suis comme un livre ouvert pour toi. Mais tout ça n'a plus d'importance maintenant. Si mon père ne nous avait pas quittés si tôt, peut-être que nous aurions pu vivre une merveilleuse, tous les deux. Une merveilleuse. Ça peut toujours être le cas, Stanislas. Ça demande des sacrifices, oui, mais... Mais ça en vaut la peine. Comment peux-tu en être aussi sûre ? Tout ce que je sais, c'est que je veux essayer. Et je pense que toi aussi. Je ne sais pas. Ma seule préoccupation, c'est que je dois faire pérenniser le pompadour. Si j'étais celui par lequel la ruine de ma famille arrive, je ne pourrais que jamais le supporter. C'est pour ça que tu as besoin de quelqu'un à tes côtés pour te soutenir. Quelqu'un comme toi ? Non, non, la meuf qui est assise juste à côté là-bas. Oui, quelqu'un comme moi. Oh, Claude. J'aimerais tellement que ce soit le cas. J'essaie de faire comprendre à Stanislas que je veux rester avec lui, quoi qu'il arrive. J'avoue, c'est quand même assez mignon. Ne nous mentons pas, c'est très mignon. Non, mais ce n'est pas gagné, il a du mal à croire que je vais me battre pour lui. Je dois vraiment te laisser, Claude. Ma réunion est extrêmement importante. Je comprends, je reviendrai plus tard. Non, Claude, je pense vraiment que tu devrais m'oublier pour ton bien. Non, ça suffit, on en a déjà parlé. Ça suffit, clairement. Ça suffit, je ne veux plus entendre ça. Mais pour toi ? Mais pour toi, rien du tout. Tu ne te débarasseras pas de moi aussi facilement. Stanislas semble ne pas savoir quoi répondre. Il regarde sur le côté quelques instants. Et il me sourit timidement, comme il ne m'avait plus souri depuis des jours. Malgré tout ce qui lui arrive, à cet instant, il est heureux. Je n'en ai aucun doute. Claude, merci. J'ai encore du mal à croire ce qui m'arrive. Mais je crois que tu es la plus surprenante, la plus rayonnante personne que je n'ai jamais rencontrée. Mais oui, c'est nous, nous sommes des rayons de soleil. Je ne sais pas pourquoi tu t'acharnes à vouloir rester avec moi. Mais, et c'est incroyablement égoïste, de ma part, j'en suis heureux. Personne ne s'était jamais battu pour moi comme tu le fais. Malheureusement, il vaut mieux pour tous les deux que nous restions séparés pour l'instant. Je dois comprendre. Il faut que je fasse le deuil de mon père. Et dans l'immédiat, je dois partir pour ma réunion. Mais sache que tes mots restent dans ma tête et dans mon cœur. S'il te plaît, laisse-moi un peu de temps pour réfléchir. J'ai beaucoup de choses en tête. Et cette fois-ci, quand Sénécelle se repart, il se retourne vers moi pour me sourire. Je suis rentrée chez moi après avoir parlé à Stanislas. Les choses, maman, ne sont pas gagnées malheureusement. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'attendre qu'il revienne vers moi ? C'est lui qui a les cartes en main. J'ai fait tout ce que je pouvais pour le convaincre. Si ça se trouve, il va complètement oublier. Ce qui serait compréhensible après tout. J'ai envie de dire que s'il ne revient pas vers toi et qu'il t'oublie, nique sa maman ce qu'il n'est pas fait pour toi et que c'est un gros connard et que... Euh, voilà. Il doit faire le deuil de son père et en plus, assurer la gestion d'un empire hôtelier du jour au lendemain. Oh, mon téléphone vibre. C'est peut-être Stanislas ? Oh, bon salut à Joaquin, je meurs. Et c'est Adrien. Et salut. Je voulais savoir comment tu allais. T'as parlé à Stanislas ? Oui. Et alors, il t'a dit quoi ? On va voir, faut qu'il réfléchisse. C'est déjà ça, je suppose. Juste, je voulais te dire, je sais que tu passes des journées difficiles. C'est vrai, c'est pas simple. Ok, point. Donc, si je peux faire quelque chose, n'hésite pas, je suis là. Avec son émogie à son effigie, j'aime trop, je kiffe, c'est trop stylé. Il y a peut-être quelque chose que tu pourrais faire pour me faire oublier ma journée pourrie. Euh, oui, quoi ? Ah ! Allez-moi avec des textos olé olé. Rien, laisse tomber. Oh non, je suis morte. Elle fait quoi ? Pour rigoler, j'ai envie de la remettre. Par contre, vous ne verrez pas parce que je ne peux pas mettre à l'écran. Adrien n'a pas manqué de m'offrir du réconfort. Ce n'est pas vraiment surprenant. Maintenant, je dois attendre que Sanisla se décide sur le futur de notre relation. J'avais tout ce que je pouvais pour le convaincre. Maintenant, à lui de savoir ce qu'il veut. Oh, j'entends mon téléphone qui sonne. Ça doit être lui. Bonsoir, Claude. Bonsoir. Tu as eu le temps de réfléchir ? Oui. Je pense que tu as raison. J'aimerais te revoir. Je suis trop contente. Oui, je pense le mériter. Je ne peux pas mettre la 3 parce qu'il y a déjà une confiance en lui pas terrible. Je suis trop contente. Oui. Ben, je vais mettre la 2, oui. Oui, évidemment. Quel enthousiasme. Pour toi, toujours ? Charmant. Ça va, tu parles bizarrement ? Je suis fatiguée, c'est tout. Écoute, viens au Pompadour demain soir. J'ai réservé une table pour deux. Ce sera une soirée inoubliable. Avec joie ? Super, à demain. Quel froid d'air, dis donc. Il est froid de ouf. J'espère Adrien lui a pas envoyé les messages. Je suis morte. Bon, accessoirement, ils sont pas vraiment ensemble, j'ai envie de dire. Donc, voilà. Mais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Par contre, c'est grave, un peu chiant que ce soit toujours au Pompadour. Enfin, s'il vous plaît, on peut voir ailleurs un petit peu, là. Parce que, bon, hein. Je pensais que Samislas m'avait complètement écartée de sa vie. Et voilà qu'il vient de m'inviter à dîner au Pompadour, en plus. J'ai tellement hâte d'être à demain soir. Le lendemain, j'arrive en fond au Pompadour pour mon rendez-vous avec Samislas. J'ai encore le texto qu'il m'a envoyé. Qu'il m'a envoyé, j'ai rendez-vous ici, à cette heure-ci. Moi, je ne le vois nulle part. Alors, ma petite beauté, c'était où est-ce ? Félicitations, tu as terminé le chapitre 7. C'était quoi cette fin-là, avec ce bulldo de merde, là ? What ? Qu'est-ce qu'il va se passer ? Bref, j'espère que la vidéo, elle vous aura plu, que le chapitre vous a plu. Il était plutôt intéressant. Franchement, j'ai pas mal aimé, j'ai envie de dire. Bref, du coup, dites-moi tout dans les commentaires si vous avez aimé ou non le chapitre. Si vous avez aimé ou non la vidéo, dites-moi tout dans les commentaires. J'ai hâte de voir ça. N'hésitez pas à télécharger, vous aussi, le jeu Seduction Stories qui est disponible sur l'App Store et sur Google Play Store également. Sur ce, je vous ai plein de bisous. Et on se retrouve très 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 prochainement pour de nouvelles vidéos. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501